Mais à présent, il donnait très souvent une voix à ses pensées. Aussi bien, il n'y avait plus personne qu'elle eût-ce pu ennuyer. « Si les gens m'entendaient causer comme ça tout seul, ils croiraient que je suis ma boule, » dit-il à haute voix. « Mais du moment que je ne suis pas ma boule, ça m'est égal. » Sans compter que les riches, ils ont des TSF dans leur bateau pour leur retenir compagnie et pour leur raconter le baseball. « C'est pas le moment de s'occuper du baseball, songea-t-il. C'est le moment de penser à une chose. Rien qu'une. La chose pour laquelle je suis né. Des fois qu'il y en aurait un gros dans les environs de ce banc-là. J'ai tout juste piqué un feignant d'habicor qui cherchait son manger. Il se cavale au diable en vitesse. « Tout ce qui montre le museau à la surface aujourd'hui fiche le camp au nord-est. L'heure y serait-il pour quelque chose ? » « Ou c'est-il le temps qui change ? » Il ne distinguait plus la ligne verte du rivage. Seuls les sommets des collines bleues se détachaient en blanc, comme s'ils étaient couverts de neige. Les nuages qui les couronnaient ressemblaient aussi à de hautes montagnes neigeuses. La mer avait pris une couleur foncée et la lumière découpée des prismes dans l'eau. Les tâches innombrables du plancton se dissolvaient dans l'éclat du soleil à son zénith. Le vieux ne voyait plus que les irisations profondes sous l'eau violette et ses lignes qui descendaient tout droit dans la mer. Il y avait mille mètres de fond. Les thons étaient redescendus assez loin de la surface. Les pêcheurs appellent le thon tous les poissons de cette espèce. Ils ne leur donnent leur véritable nom que pour les vendre ou les échanger contre des appâts. Le soleil était brûlant. Le vieux le sentait sur sa nuque. La sueur lui coulait le long du dos tandis qu'il ramait. « Je pourrais me laisser dériver, songea-t-il, et piquer un roupillon. Suffit d'enrouler un bout de ligne autour de mon doigt de pied pour que ça me réveille. Mais aujourd'hui, c'est le 85e jour. Faut pas que je fasse de fantaisie. » A ce moment précis, comme il surveillait ses lignes, une des badines vertes qui servait de flotteur piqua brusquement du nez. « Voilà, voilà ! » dit-il. « J'arrive ! » Il rentre à ses rames sans heurter le bateau. Il se pencha vers la ligne et la prit délicatement entre le pouce et l'index de la main droite. « Aucun poids, aucune tension. » Il tenait la ligne légèrement. Cela recommença. Cette fois, quelque chose tirait. Pas bien fort, mais le vieux sut exactement ce que c'était. A cent pieds en dessous, un espadon était en train de manger les sardines qui recouvraient la pointe et la saillie de l'hameçon à l'endroit où celui-ci perçait la tête du petit ton. Le vieux, tout en maintenant la ligne délicatement, légèrement, avec la main gauche, défie le nœud qui l'attachait à la badine. Elle pourrait ainsi glisser entre ses doigts sans que le poisson sentie la moindre résistance. « Vu la saison et loin comme on est, il doit être bougrement gros, » pensa-t-il. « Allez, mange, poisson. » « C'est pour toi que je l'ai mis au frais, assis sans pieds de fond dans l'eau froide. » « Vas-y, lance-toi encore un coup dans le noir. » « Viens croquer mes sardines. » Une secousse légère, puis une autre plus marquée. Une des têtes de sardines était moins facile à arracher de l'hameçon. Rien. « Allez, viens donc, » dit le vieux, tout haut. « Viens-y voir, encore une fois, mon gars. » « Sens-moi ça. » « C'était pas un régal ? » « Mange des sardines tant que ça peut. » « Après, il y aura le thon. » « Bien ferme et froid, tu m'en diras des nouvelles. » « Aie pas peur, mon mignon. Mange. » Il attendait. Le fil entre le pouce et l'index. Surveillant non seulement cette ligne-là, mais aussi les autres, car le gros poisson pouvait se déplacer. La même secousse légère se fit sentir à nouveau. « Il y vient, » dit le vieux, tout haut. « Mon Dieu, faites qu'il morde. » Le gros poisson ne mordit pas. Il était parti. Le vieux ne sentait plus rien. « C'est pas possible, » dit-il. « Le bon Dieu ne permettrait pas qu'il soit parti. » « Il fait un tour, puis il va revenir. » « Peut-être qu'il a déjà tâté de l'hameçon et qu'il s'en souvient. » De nouveau la secousse. « Il faisait seulement un tour, » dit le vieux joyeusement. « Il va mordre. » Le menu, tireillement, le rendait tout heureux. Et puis voilà qu'il sentit tout à coup quelque chose de dur, d'incroyablement lourd. C'était le poisson qui pesait de tout son poids. Il laissait la ligne filer, 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 tout en déroulant une des deux lignes de réserve. Le fil descendait, bien qu'il glissa légèrement entre les doigts du vieux, bien que la pression du pouce et de l'index fût à peine sensible, il y avait toujours le poids formidable à l'autre bout. « Pour un gros, c'est un gros, » dit-il. Il l'a en long dans la bouche et il fout le camp avec. « Il va tourner. Il va l'avaler, » pensa-t-il. « Il ne l'exprima point, parce que les champs de triomphe, ça risque de tout faire manquer. » Il savait que c'était un poisson énorme. Il l'imaginait nageant dans les ténèbres, le ton planté à travers de la gueule. Soudain, le poisson ne bougea plus, mais son poids était là. Le poids devint encore plus lourd et le vieux donna du fil. Pendant un instant, il serra la ligne plus fort entre le pouce et l'index. Le poids s'alourdit d'autant. Cela s'enfonçait à la verticale. « Il l'a, » dit-il. « Faut maintenant qu'il l'avale, et qu'il l'avale bien. » La ligne fila. Dans sa main gauche, le vieux saisit les deux boueaux de ligne de secours et les noua à la boucle prévue à cet effet sur une troisième ligne. De la sorte, il disposait de trois paquets de lignes, de quarante toises chacune, outre le paquet qu'il utilisait en ce moment. « Allez, mange-en encore, un petit coup, » dit-il. « Mange, mon gros. » « Mange-en jusqu'à ce que la pointe de l'hameçon te rentre dans le cœur et que t'en crève, » pensait-il. « Comme ça, tu remontes sans faire d'histoire, et je te mets le harpon dans la viande. » « Allons-y. T'es prêt maintenant ? T'es-tu resté assez longtemps à table ? » « Aïe donc, » s'écria-t-il en pompant vigoureusement des deux mains. Il gagna un mètre de ligne. Il balançait chaque bras alternativement aussi haut que possible, pivotant sur lui-même et s'aidant de toute la masse de son corps. Il eut beau pomper tant et plus, rien ne se produisit. Le poisson s'éloigna lentement et le vieux ne put le hisser d'un centimètre. Sa ligne était solide et faite pour les grosses prises. Cependant, elle était si tendue contre son épaule que des gouttelettes enjaiissaient. Le filin émettait dans l'eau une espèce de sifflement sourd. Le vieux allait toujours, s'arc-boutant contre le banc et se penchant en arrière pour mieux résister. Le bateau commença à se déplacer doucement vers le nord-ouest. Le poisson tirait sans trêve. On voyageait lentement sur l'eau calme. Les autres appâts étaient toujours au bout de leur ligne. Il n'y avait qu'à les laisser. Je voudrais bien que le gosse soit là, dit le vieux tout haut. Me voilà remanqué par un poisson à présent et c'est moi la bite d'amarrage. Si j'amarre la ligne trop près, il est foutu de la faire péter. Ce qu'il faut, c'est se cramponner tant que ça peut et donner du fil tant qu'il en demande. Dieu merci, il va droit devant lui. Oui, il ne descend pas. Qu'est-ce que je fais s'il se met dans la tête de descendre ? Je me le demande. Qu'est-ce que je fais s'il coule et s'il crève ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ferai quelque chose. Il y en a plein de choses que je pourrais faire. Il maintenait la ligne contre son dos et guettait l'inclinaison qu'elle gardait dans l'eau. Pendant ce temps-là, le bateau voguait à bonne allure vers le nord-ouest. Ça, ça sera sa perte, pensa le vieux. Il ne peut pas mener ce train-là à perpète. Quatre heures plus tard, le poisson nageait toujours en plein vers le large, remorquant la barque et le vieux sarque-boutait, toujours de toutes ses forces, la ligne en travers du dos. Je l'ai ferré à midi, dit-il, et je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. Quand il avait ferré le poisson, il avait repoussé son chapeau de paille en arrière et le bord de la calotte lui sillait le front. Il avait grand soif. Il parvint à s'agenouiller, sans ébranler la ligne, et se glissa sous l'avant, aussi loin qu'il put. D'une main, il atteignit la bouteille d'eau, la déboucha et but quelques gorgées, puis s'accota. Le mât horizontal, entouré de la voile, lui fournit un siège. Il s'efforça de ne penser à rien et de prendre sa fatigue en patience. Il regarda derrière lui, on ne voyait plus la terre. « Je ne sais pas ça qui me gêne, » pensa-t-il. « Pour revenir, j'aurai toujours les lumières de la Havane. J'ai encore deux heures, jusqu'à ce que le soleil se couche. Il remontera peut-être avant. S'il ne remonte pas tout à l'heure, il remontera avec la lune. S'il ne remonte pas avec la lune, il remontera demain matin. J'ai pas de crampes, je suis costaud. C'est lui qui a l'hameçon dans le bec, pas moi. Mais bon sang, faut-il qu'il soit gros pour tirer comme ça ? Qu'est-ce qui le coince ? Le fer ? Avec ses dents ? Si seulement je pouvais le voir une minute, histoire de savoir contre quoi je me bats. La nuit passa, le poisson ne changea ni son allure, ni sa direction d'un pouce. Du moins, c'est ce que le vieux constata, d'après la position des étoiles. Après le coucher du soleil, l'air se mit à fraîchir. La sueur qui couvrait le dos du vieux, ses bras, ses vieilles jambes étaient glacés. Au cours de la journée, il avait enlevé le sac qui bouchait les seaux aux appâts et l'avait étalé au sol pour qu'il sécha. Au crépuscule, il avait attaché le sac autour de son cou, de telle façon qu'il lui pendait dans le dos. Avec mille précautions, il le fit glisser sous la ligne qui lui coupait les épaules. Cela constituait une sorte de tampon. De même, il avait réussi à appuyer sa pointe contre le rebord de l'appontement, ce qui rendait sa position presque confortable. En fait, c'était à peine moins douloureux qu'avant. Mais par comparaison, cela semblait bon. Tant qu'il continuera comme ça, pensa-t-il, je ne pourrai rien faire pour lui et il ne pourra rien faire pour moi. À un certain moment, il se mit debout et urina par-dessus bord. Il en profita pour examiner les étoiles et faire le point. De ses épaules justes dans l'eau, la ligne n'était plus qu'un trait phosphorescent. L'allure était moins rapide à présent et le halo lumineux de la Havane s'estompait. Ce qui indiqua aux vieux que le courant devait le porter vers l'est. Que je perde de vue la lumière de la Havane, ça veut dire qu'on appuie vers l'est. Songea-t-il. Parce que, s'il avait continué à marcher tout droit le poisson, on aurait vu la Havane beaucoup plus longtemps. Je me demande ce que ça a donné le baseball aujourd'hui, dans les grands matchs. Ça serait épatant de pouvoir pêcher comme ça avec une TSF. Puis il se dit, pense qu'à une chose. Pense à ce que tu fais. C'est pas le moment de faire l'idiot. Il prononça alors. Je voudrais bien que le gosse soit là. Il m'aiderait. Et puis, il verrait ça. On devrait jamais rester seul quand on est vieux, pensa-t-il. Mais c'est inévitable. Surtout que j'oublie pas de manger le thon avant qu'il se gâte. Ça me gardera mes forces. Rappelle-toi. Même si t'as pas faim, faut que tu manges demain matin. Rappelle-toi. Se répéta-t-il à lui-même. Pendant la nuit, deux marsouins s'approchèrent de la barque. Il entendit leur cabriole et leur reniflement. Il pouvait discerner le borborigme du mâle et le soupir de la femelle. Bon petit marsouin, dit-il. Il joue. Il font des farces. Il se baisent. C'est les frères de l'homme. Pareil que les poissons volants. Alors, il éprouva de la tristesse pour le grand poisson qu'il avait ferré. C'est un bon poisson. Et qu'est-ce pas comme les autres ? Pensa-t-il. Quel âge qu'il peut bien avoir. J'en ai jamais attrapé d'aussi costaud. Ni qu'il se conduise aussi drôlement. Peut-être qu'il est trop malin pour sauter. S'il saute ou s'il se lance à toute vitesse, il est fichu d'avoir ma peau. Mais peut-être qu'il a déjà été ferré plusieurs fois et qu'il sait que c'est comme ça qu'il doit essayer de s'en sortir. Il ne peut pas savoir qu'il n'y a qu'un homme contre lui. Et même que c'est un vieux. Mais bon sang, quelle pièce alors ? Si seulement il a la chair un peu fine, qu'est-ce que ça va me rapporter au marché ? Il a mordu dans l'hameçon comme un mâle. Il tire comme un mâle. Il se défend. Il ne s'affole pas. C'est-il qu'il a une idée derrière la tête ou qu'il fait n'importe quoi comme moi ? Il se souvint d'un couple de marlins dont il avait attrapé la femelle. Les mâles laissent toujours les femelles manger d'abord. Quand cette femelle-là s'était sentie ferrée, elle s'était débattue d'une manière si folle, si épouvantée, si désespérée, qu'elle avait bientôt perdu ses forces. Tout le temps de la lutte, le mâle était resté à ses côtés, croisant et recroisant la ligne, tournoyant en même temps qu'elle à la surface. Il nageait si près que le vieux craignait qu'il ne coupât la ligne avec sa queue. La queue des marlins est coupante comme une faux. D'ailleurs, elle ressemble à une faux par la taille et par la forme. Le vieux avait amené la femelle à la gaffe et l'avait assommée à coups de gourdin en se cramponnant à son bec, qui était long comme une épée et rugueux comme du papier de verre. Il lui avait asséné sur la tête des coups si violents que la peau en était devenue grise comme le teint des glaces. Enfin, aidé du gamin, il l'avait hissé par-dessus bord. Pendant tout ce temps, le mâle était resté à côté de la barque. Soudain, alors que le vieux s'affairait à dégager les lignes et préparer le harpon, le mâle fit un bond prodigieux hors de l'eau tout près de la barque afin de voir où était la femelle. Puis, offrant à l'œil ses larges rayures mauves, déployant ses grandes ailes couleur de lilac, autrement dit ses nageoires pectorales, Il retomba dans la mer. Qu'il était beau, qu'il était fidèle, le vieux n'avait jamais oublié cela.